Réunion interministérielle autour des mesures de prévention contre le virus Ebola. Ces mesures ne doivent pas paralyser les économies des États africains. L'interpellation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les ministres gabonais de la santé et des transports étaient réunis ce matin pour débattre de la question en présence de Tassiana Minko et Francis Gommo de notre rédaction. La restriction des frontières, l'une des mesures de prévention prises par les États africains pour riposter à Ebola. Cependant, l'opération s'avère empêcher la fluidité des échanges commerciaux et par contre, c'est qu'en paralysent la coopération sud-sud. Les villes internationales, la présente rencontre interministérielle vise donc à trouver un consensus qui rende moins rigide les mesures de gestion de nos frontières contre Ebola. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, nous ont interpellé pour nous dire que la prévention de l'épidémie Ebola ne devait pas conduire à la paralysie de l'économie. On a même connu deux situations dans notre propre pays ces dernières semaines. La première, c'est celle d'un bateau chinois qui est venu nous livrer du matériel médical pour l'hôpital Sino-Gabonais en passant par Lagos. Donc il a suffi qu'au port d'Ovendou, les autorités portuaires apprennent que ce bateau venait du Nigeria pour qu'il soit refoulé vers la Chine avec tout notre matériel médical, ce qui cause naturellement un préjudice à l'hôpital Sino-Gabonais à qui était destiné ce matériel. La deuxième illustration, c'est celle d'un bateau américain qui est venu nous livrer à Sogara, à Port-Gentil, des produits pétroliers en passant par le Liberia. Donc, arrivé à Port-Gentil, on a interdit à ce bateau l'accès au port de Port-Gentil. Et Sogara a tiré notre attention sur le fait que si ce bateau ne livrait pas les produits pétroliers qu'il transportait, nous pourrions avoir des ruptures de carburant de plusieurs semaines dans notre pays. Ici, le but n'est pas de laisser libre cours au virus, mais plutôt d'éviter de freiner la croissance de l'économie du pays. La solution qu'on a trouvée dans ce dernier cas, c'est que le bateau soit autorisé à accoster à Port-Gentil pour vider sa cargaison et pour charger le furlourd qu'il devait transporter aux Etats-Unis, mais que les équipages, eux, n'étaient pas autorisés à descendre et devaient rester à bord pendant le temps du déchargement et du rechargement de la cargaison. Toujours dans l'optique d'indiguer l'épidémie dans la sous-région, Brazzaville, capitale congolaise, accueille du 16 au 18 septembre prochain une plateforme d'échange sur la question. Une rencontre à laquelle prendra part le ministre gabonais de la Santé. Merci. Merci. Merci.